coucou tout le monde c'est hod et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est la partie 2 pour réaliser le folio avec la collection tea time pour rappel les fichiers de découpe sont également disponibles en boutique c'est pour les machines cricut par exemple et notamment silhouette donc il ya les svg et les silhouettes studio 3 hier nous avions fait la partie donc moi il me reste encore envoyé des papiers à mettre un petit peu partout des cartes et dans les pochettes par exemple et aujourd'hui nous allons faire la face numéro 2 qui est celle ci ici c'est le dos j'ai uniquement un papier de collection à mettre ici c'est la cascade photo donc c'est exactement la même qu'ici je vous redonnez les dimensions et ensuite je le faire en rapide j'ai mon papier imprimé qui vient ici donc on fait bien attention au goût c'est de 1 cm je prends cette papier de 10,5 par 11,5 je fais un pli à 1 cm je le fais cette fois le premier papier va être collé à 2 cm du bord et ensuite je vais venir coller les uns derrière les autres les différents emplacements et j'ai aussi un passant qui va être aimanté avec le premier emplacement qui mesure 6 cm par 16 cm avec un pli à 1 cm et à 1,5 et cette fois ci je ne vais pas oublier je veux je vais le coller tout de suite sous mon papier imprimé pour ne pas avoir la pâte de collage et pour ne pas faire la même erreur qu'hier alors Sous-titrage MFP. Pour ce papier-ci, j'en ai parlé hier, j'ai pris un papier effet cuivre copper, il y a 20 designs différents, donc ils sont en double et c'est du 100 g, c'est ce que je disais hier, ils sont vraiment très très fins. Donc c'est du 100 g avec un effet foil et j'ai pris ce motif-ci. Ici, nous allons avoir une pochette et deux rabats et ce sera un tag ou une carte qui maintiendra les deux rabats. Pour les deux rabats, c'est exactement la même chose que pour la cascade, donc c'est pour des photos 10x10. J'ai donc refait un papier de 11,5x10,5 et j'ai fait un pli à 1 cm sur les 11,5 et je le fais deux fois. Alors, j'ai déjà mon papier imprimé et pour la pochette, cette fois-ci j'ai pris un papier de 12,8x9 cm de haut et j'ai fait un pli à 1 cm de trois côtés. Pour rappel, j'ai 12,8 parce que je vais mettre par rapport à les pattes de collage au dos de mon papier imprimé, donc je prends 2 mm de plus que mon papier imprimé. Mais vous pouvez aussi, comme je le dis à chaque fois, prendre 2 mm de moins que votre base parce qu'ici j'ai 11 cm, donc ça me fait 10,8 pour avoir les plis bien libérés. Mais je sais que des personnes prennent exactement la même taille, mais mettez-vous bien par rapport aux plis, il ne faut pas chevaucher les plis. Donc moi, je travaille par rapport à mon papier imprimé. Donc je vais placer la pochette en bas et de part et d'autre, je vais mettre mes rabats et ce sera un tag qui maintiendra l'ensemble. Pour la dernière partie, il va y avoir 2 rabats et une pochette. Je prends un premier papier de 18 cm de large par 20 cm de haut, je fais un pli à 1 cm et à 11,5 cm. Donc je vais coller ma pâte de collage ici au ras de ma base. Je prends un deuxième papier de 12 cm par 20 cm de haut, je fais un pli à 1 cm et à 1,5 cm. Et je veux bien me mettre au bord du deuxième pli ici et je fais bien attention de ne pas être sur la ligne de pli. Ici, sur le devant, donc celui qui a le petit gousset d'un demi-centimètre, on va mettre une pochette ici devant. Donc ma pochette mesure 12,3 par 7,5 cm et j'ai fait un pli à 1 cm de trois côtés. Donc je vais coller les pattes de collage de ma pochette au dos du papier imprimé qui vient ici. Ici, pour agrémenter, j'ai décidé de mettre comme une petite carte ici. Donc on peut très bien mettre une petite photo si on veut. Moi, j'ai utilisé une chute de papier qui mesure 7 par 10,5. Donc ça, je dois redimensionner. Je voudrais mettre mes coins photos que je n'ai pas d'abord découper. Les petits coins photos. Est-ce que j'en avais mis dans celui-ci ? Oui, j'en avais mis justement à ces endroits-là. Les petits coins photos comme ceci. Donc je voudrais les mettre aux quatre coins. Ensuite, coller. J'ai un deuxième morceau pareil qui fait 7 par 10,5 cm. Alors ce n'est pas pour des photos, on va dire, standard, pas tout à fait standard. Et faire pareil, le mettre au dos avec les quatre coins photos. Que je collerai directement ici. Voilà. J'ai collé mon papier à l'envers. Oh bah super ! Je ne sais pas si le bleu, ça fera joli. Le bleu et le gris. Allez. Je tente avec le bleu. Si ça ne me plaît pas, ce n'est pas grave. J'ai d'autres chutes. Ça, c'est les papiers. Quand je prends ma feuille à quatre, pour découper tout ce qui est cascade, je découpe dans la largeur. Donc 10,5 ou 10,4. Faites attention à votre feuille. Prenez d'abord la mesure de votre feuille pour bien faire au centre. Ensuite, j'ai donc deux bandes de papier. Sur ces deux bandes de papier, je coupe 11,5, 11,5, 11,5 et ceci, c'est ce qui me reste en bas. Mais rien ne vous empêche de mettre quelque chose de plus grand ici, si vous le souhaitez. Les petits coins photos ne sont pas dans ce fichier de découpe-là. C'est vraiment vendu séparément. C'est pour pouvoir être mis dans n'importe quel album. Et comme ça, même si vous ne voulez pas les fichiers de découpe de cet album-là, vous pouvez avoir ceci séparément. Je vais mettre un aimant ici et ici. Ce n'est pas obligatoire. C'est juste parce que celui-ci se lève un petit peu, parce qu'il n'y a pas de goussi bien évidemment ici. Comme ça, ça lèvera moins celui-ci, je suppose. Maintenant, je vais en mettre un ici pour qu'il colle avec ce côté. Mais bien sûr, comme d'habitude, ce n'est pas obligatoire. Je n'avais pas mis des mains de l'autre sur l'autre, sur le prototype. Attention à mon gousset. C'est plus petit d'un demi-centimètre. C'est normal. C'est normal. C'est normal. si vous n'avez pas les coins photo où vous mettez un papier imprimé par exemple ici comme on fait pour le reste où vous ne mettez rien du tout et vous mettez le tampon photo ici le petit but de dialogue photo ici vous voulez c'est libre et vous mettez un die cut ou de l'encre vous mettez vraiment ce que vous voulez voilà par exemple peut faire la même chose ici je peux peut-être prendre une carte voilà je pourrais aussi par exemple prendre une carte en la redimensionnant un petit peu ça c'est la carte comme j'avais dit de la collection coffee time non prendre une pause la structure elle est terminée maintenant il ne me reste plus qu'à compléter avec les papiers imprimés les emplacements photo en mettant les coins par exemple et j'ai également alors je le ferai bien sûr hors caméra mais tout ce que l'on a ici moi j'aime bien le faire ici les bordures donc c'est des petites bandes de papier à coller un petit peu partout pour mettre en valeur ou pas donc c'est optionnel parce qu'on a déjà ici un matage avec le papier de base mais pourquoi pas ici j'avais mis dans le gris qui ici pourquoi pas mettre dans le beige à avoir à voir dans quelle couleur je vais mettre alors je pense pas le mettre en bleu bien qu'ici j'ai mis en place mon photo en bleu d'ailleurs si vous avez les fichiers de découpe n'hésitez pas lorsque vous avez encore de la place sur votre feuille de profiter pour découper comme moi j'avais fait ici oui j'en avais plusieurs en bleu c'est ce qui me restait de la dernière fois de l'album prendre une pause donc j'en avais découpé d'avance et après je vais faire des petites boîtes en fonction des couleurs par exemple alors je range voici comment ça se ferme donc c'est normal il reste de la place là j'ai encore des cartes à mettre par exemple des cartes on peut mettre des cartes un livret photo ou autre et il faut pas oublier qu'après aussi on va remplir ici donc ça va remplir vraiment notre tous les emplacements et notamment aussi avec la cascade donc il me reste à mettre tous les papiers imprimés qui manque un petit peu partout peut-être une étiquette ici parce qu'il ya une étiquette dans le pack donc je pense que je vais mettre une étiquette ici et on se retrouve donc très rapidement pour la présentation j'espère que vous avez aimé le tutoriel pour réaliser ce folio pour rappel les fichiers de découpe sont également disponibles en boutique et j'ai utilisé la collection tea time donc je vous dis à bientôt scrapez bien bye bye